C'est pas grave, on est ici, on est ici pour écouter la parole de Dieu et essayer de ne pas passer à côté. On va essayer de tout prendre. Comme je le disais, dans le bus, comme était le jeune Samuel, il ne laissait tomber à terre aucune. Et bien nous aussi, on peut laisser tomber à terre aucune. De toutes les paroles qui sortent, Amen de la Bible, que Dieu soit loué. Alors, c'est vrai que des fois, je vous comprends, très clairement, je vous comprends que c'est fatigant. Avec toute la journée que l'on a eue, hier, le vol, le bonheur, c'est fatigant. Je le sais, mais il faut envoyer devant le Seigneur que vous ne pouvez pas venir ici pour passer des vacances. Amen, vous êtes venus ici pour réjouir, marcher. Je pense que cet effort qu'on fait, c'est revenir ici pour être ensemble et surtout écouter la parole de Dieu. Je crois qu'il va y avoir un grand bénéfice. Amen. 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 Alors, on va prier le Seigneur. Amen. On va prier Dieu. Et je vais demander un pépinon qui est au fond. Il a communiant. Il a prié le Seigneur pour moi. Amen. Amen. J'ai réfléchi en deux fois. Je dis bien, j'ai réfléchi en deux fois de vous apporter ce que je vais vous apporter ce soir. Je vous promets, c'est vrai. J'ai réfléchi. Je dis, je le fais, je ne le fais pas. J'étais entre deux. Je le fais, je ne le fais pas. Et bon, après, je me suis dit, bon, allez, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Je suis animé dans mon cœur par cette pensée. Je ne vais pas jouer au prophète. Mais bon, allez, je me lance et je vais quand même vous apporter ce que je crois que tout mon cœur, qui va être un message instructif. À moi, qu'est-ce qui s'est passé, juste à côté de là, parce que c'est loin. Et en même temps, à part le fait historique, essayer d'extraire la pensée spirituelle. Alors, je vous mets votre nom ce soir pour moi. Alléluia. Pour toi, je le dis aussi. Pour chacun d'entre vous, un mot, un mot de Dieu, un mot spirituel que Dieu soit loué. Alors, vous savez que le pays promis qui est ici, que nous sommes en train de marcher, c'est le peuple d'Israël, qui a reçu ce pays à l'État. Et vous savez que le peuple d'Israël était constitué de douze tribus. Douze tribus. Vous savez que la première fois que le mot « Israël » apparaît, « Israël » a été donné à un homme. Et cet homme-là, c'était, bien sûr, Jacob. Jacob a été appelé Israël. Vous vous rappelez quand il a lutté avec l'ange, quand il lui a dit « Quel est ton nom ? » Et Jacob a dit, bien sûr, « Je m'appelle Jacob », qui veut dire « Tricheur, le surpasseur. » Eh bien, l'ange lui a dit, « Maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » Une petite honneur, vous voyez, qui me vient comme ça, l'esprit qui n'était pas, vous voyez, prévu. Mais les imprévus de Dieu sont bons. Amen. Je le redis. Amen. Les imprévus de Dieu sont bons. Amen. Amen. Dieu lui change le nom à Jacob à partir du moment où il se prononce et qu'il s'applique avec son identité. Il dit « Je m'appelle Jacob », qui veut dire « Où est-il pas son écricheur ? » Rappelez-vous, quelques années auparavant, quand son père Isaac a voulu le bénir, il a triché. Il a dit, il était malvoyant, il a dit « Es-tu Esaü ? » Et Jacob a triché. Il lui a dit « Oui, quel est ton nom ? » Et Dieu les a eus. Et pourtant, c'était Jacob. Il a triché. Et comme il a triché, laissez-moi vous dire que celui qui récolte la tricherie, qui sève la tricherie, pardon, récolte la tricherie. C'est ce qui s'est passé. Un temps s'est passé. Plus tard, avec son beau-père, son beau-père aussi, il a triché. Il lui a dit « Travaille quelques années pour moi, je te donnerai Léa, je te donnerai Rachel. » Il a travaillé, ça a été en vain, bien sûr, parce que son beau-père, l'a trompé. Mais en réalité, Jacob avait semé quelques années avant avec son père Isaac. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Donc, il a semé la tricherie. Il a récolté la tricherie. Et à un certain moment, pour couper au plus court, pour revenir à ce petit point-là, concernant le nom d'Israël, quand il est là en train de lutter, et que Dieu lui dit, il dit « Quel est ton nom ? » À ce moment-là, il aurait pu dire comme il a dit avec son père, « Isaac, je suis Isaïe ! » Mais ça ne lui intéresse plus, parce qu'il sait que ça ne sert à rien de tricher, de mentir. Et là, il va se présenter avec sa propre identité. Il dit « Je suis Jacob » en quelques mots. « Je suis le tricheur, je suis le suppasseur, je suis celui qui trompe. » Alors, Dieu dit, « Alors, comme tu te présentes avec ta propre identité, comme tu reconnais ton état, comme tu reconnais que tu triches, alors à ce moment-là, il dit « Non, on ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. » Amen. Ça, c'est l'image aussi de la repentance. « Je suis le trompeur, comme le public, soit pesant vers moi, je suis un tricheur, soit pesant. » Et quand on se présente devant Dieu avec notre propre identité, laissez-moi vous dire et soulignez-le ça, ça marche. rappelez-vous ce que dit l'image de Marc au chapitre 1er, verset 40, il dit « L'épreuve vient à lui. » Il vient avec son identité, c'est-à-dire avec son état. Il n'est pas... Son prénom n'est pas mentionné. C'est le prénom qui est mentionné. Et comme il vient avec son état, devant le Christ, Amen. Alors, Christ, Alléluia, le purifie de sa l'être. Alors, mes amis, si nous voulons être bénis avec Dieu, venons avec notre état, ne venons pas avec notre nom, avec un titre. Je suis serviteur de Dieu. Excusez-moi, j'ai mis les pieds dans, je continue, je parle pour moi. Je suis serviteur de Dieu. Je suis diacre, je suis trésorier, j'ai 20 ans de 20 ans, je suis ancien, je suis né dans la mission. Oui, oui, tu viens avec ton nom. C'est bien, c'est bien que tu viennes avec tes bagages, c'est bien aussi. Mais Dieu préfère que tu viennes, avec ton état, c'est-à-dire avec ce que tu es toi. Viens tel que tu es. Que Dieu soit venu. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, le nom Israël apparaît. Donc le nom Israël, Amen, a été donné à un homme qui s'appelait Jacob. Et donc, pour que mon bugou, donc ce nom Israël qui était attribué à Jacob, donc Jacob a eu 12 garçons avec 2 femmes et 2 servants, c'est-à-dire avec 4 femmes. Et à travers ces 4 femmes-là, il a eu 12 garçons et une fille. Il s'appelait, je crois que si ma mémoire est bonne, elle s'appelait Dina, je crois. Je crois que c'est ça. Et donc, les 12 garçons de Jacob après ont formé les 12 tribus 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire lui, il s'appelait Israël car Dieu lui avait changé son nom. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, vous connaissez l'histoire, ils ont été d'esclavage. On va couper vraiment 8, d'accord ? Et à un certain moment, ils ont passé quand ils ont sorti de l'esclavage de l'Égypte sous la dictée de, sous la direction de Moïse et après, sous la direction de Josué. Et à un certain moment, ils ont passé par là, voyez, enfin, de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire, là où on est, nous là, voyez, il y a la mer morte. Mais si vous allez vers la gauche, par-abans, il y a le Jourdain qui se jette et qui finit sa trajectoire dans la mer morte. Et de l'autre côté de la mer morte, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, sur la gauche, eh bien, il y a la Jordanie actuelle. Mais autrefois, les douze tribus d'Israël, ils ont passé, ils ont venu de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a aussi le Mont-Nébo. Et le Mont-Nébo, vous savez que c'est là où Dieu a enterré Moïse. Moïse est monté sur le Mont-Nébo et Dieu lui a monté le pays de loin. C'est-à-dire, le Mont-Nébo, aujourd'hui, est en Jordanie. Et donc, si vous préférez, dans le mot, Josué a pris, il a été le successeur de Moïse, et il a passé, il a passé le Soudain et il est rentré dans le pays promis. Et quand il est rentré dans le pays promis, à un certain moment, les tribus d'Israël ont passé aussi. Et ensuite, après, il y a eu un partage, un partage, d'héritage, bien sûr, de terre pour chaque tribu. Alors, il y a eu, bien sûr, un morceau de terre pour Judas, il y a eu un morceau de terre pour Zébulon, pour Nathalie, qui est dans le nord d'Israël. Et à un certain moment, bien sûr, il y a aussi un héritage pour Ruben, un héritage pour Gad, un héritage pour Alassé. Alors, tu dis ça pourquoi ? Je dis ça pour vous dire la conséquence qu'il y a à travers, quand on ne fait pas réellement ce que Dieu veut qu'on fasse. Tu dis ça pour quoi ? Parce que ces trois tribus d'Israël, en fait, c'était deux et demi parce qu'il y avait l'Ubenga et Manassé. Manassé était une demi-tribue. Alors, il passe comme ça, toutes les tribus passent à l'autre côté du Jourdain, il passe parce qu'il venait de la Jourdanie, et une autre tribu passe, la deuxième passe, la troisième passe, la quatrième, même même. Et toutes les tribus passent à ce moment quand ils font le partage de terre, une tribu d'Israël, c'est-à-dire Ruben, elle brave, l'héritage, mais non pas du côté, du côté, de l'autre côté du Jourdain, mais elle prend un héritage du côté aujourd'hui jordanien, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, il y avait le Mont-Lébo qui était là, il y avait le Jourdain qui était là, et de l'autre côté du Jourdain, il y avait, bien sûr, le pays que nous sommes actuellement. Alors, revenons, toutes les tribus d'Israël, pratiquement les neufs, étaient de ce côté-là du pays promis, de l'autre côté du Jourdain, mais il y a la tribu de Ruben que lui, lui, il n'a pas pris un morceau de terre de l'autre côté, de l'autre côté du Jourdain, il a pris un morceau de terre avant le Jourdain, c'est-à-dire à la Jordanie actuelle, et il n'a pas que lui qui a eu un morceau de terre là-bas, il a eu aussi Gade, et il y a eu aussi une demi-tribu de Manassé, donc il y a eu ce côté-là de la Jordanie actuelle, leur territoire était là-bas. Et tu me diras, Isaac, tu me dis ça pourquoi ? Parce que ce qui m'a intéressé, ce qui m'a impacté, c'est la signification de leur nom biblique. Parce que vous savez que nos noms français, mais n'ont pas peut-être un message derrière le nom, mais dans les noms qui évoluent un message derrière. Je donne un exemple, Isaac veut dire celui qui rit, voyez-vous, Jésus, Yeshua, ça veut dire salut, sauveur, sort, voyez, c'est des noms qui a un message, qui lui fait quelque chose. Et moi je voudrais m'arrêter sur les normes de ces trois tribus d'Israël qui n'ont pas passé le Jourdain et qui n'ont pas pris un territoire au-delà du Jourdain, mais qui ont pris un territoire à un Jordanie actuel, mais qui n'ont pas passé le Jourdain. Ils ont resté en Jordanie aujourd'hui que nous sommes. Et dans ce territoire-là, il y a Ruben qui est là, il y a Gad qui est là, il y a Malassé qui est là. Le Jourdain est en face et les neuf autres tribus sont rentrées dans le pays. Alors là, il n'y a plus du nom. Alors tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi ces trois tribus, c'est quoi la signification de leur nom ? La signification de leur nom, le nom Ruben veut dire voici un fils. Et Ruben est resté où ? Il est resté à la Jordanie actuelle. Il n'a pas passé le Jourdain. Donc Ruben veut dire voici un fils. Après, rappelez-vous la deuxième tribus qui est restée aussi à la Jordanie actuelle, qui n'a pas passé le Jourdain. Je vous ai dit qu'il y avait Ruben et après il y avait Gad. Et Gad, vous savez que ça veut dire Gad ? Gad veut dire heureux. Donc laissez-moi vous dire que dans le message spirituel qui a retrouvé pour nous ce soir c'est celui-ci. Quand il y a Ruben on est heureux. Quand il y a un fils automatiquement on est heureux. Quand il y a un fils on est heureux. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc on y a Ruben il y a un fils alors il y a un Gad on est heureux. Mais le problème il est là. C'est qu'après il y a un malaché et le mot malaché ça veut dire le mot malaché le mot malaché veut dire celui qui oublie. Alors récapitule il y a il y a il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes que se sont devenues des Rubens écoutez des Rubens se sont devenues des Gad mais il n'y a pas eu de malaché parce que eux se sont été des enfants ça a réjoui le coeur du père ils ont été aussi des Gad ils ont été des heureux mais ils ont été des heureux pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de malaché avec eux. il y a eu il y a eu seulement que des Rubens des fils et des Gad qui ont été heureux et ils ont traversé le Jourdain et ils ont séjourné dans le pays où coule le lait et le miel et ça c'est des enfants qui sont venus dans la réunion qui ont accepté le Seigneur se sont devenus des Rubens voici un fils ils sont devenus heureux et il s'est passé 3 ans heureux 10 ans heureux 20 ans heureux 30 ans heureux comme comme Nicodem qui est ici on a vu les photos dans lequel il était ici ça fait peut-être 1984 ça fait bientôt 39 ans et bien 39 ans après il est encore ici il est toujours heureux mais pourquoi il est heureux lui ? parce qu'il a été un Ruben c'est-à-dire qu'il est venu dans la réunion il est devenu un fils de Dieu et il a eu au Seigneur il a été heureux et ça a reçu oui aussi le coeur de Dieu mais il n'a pas eu de mal à c'est ça veut dire quoi mal à c'est-à-dire celui qui oublie il n'a pas eu de mal à c'est dans sa vie parce que pourquoi ? parce que lui il n'a pas oublié de mettre la parole de Dieu en pratique et comme il n'a pas oublié de mettre la parole de Dieu en pratique dans le pratique ça fait qu'aujourd'hui il est toujours là il est toujours heureux mais malheureusement je le dis avec tristesse maintenant on rentre dans le message je le dis avec tristesse il y a des personnes des chrétiens des chrétiennes qu'ils sont et elles sont malheureux des chrétiens malheureux est-il possible ? oui c'est possible pourquoi ? par rapport à la signification de ces noms mais ils ont bien eu l'Orient oui ils sont bien eu de nouveau il y a eu un ruban dans leur vie ils se sont devenus des fils voici un fils oui ils ont bien eu des rogues ils sont les deux nouveaux il y a eu un God oui mais le problème il y a c'est qu'après il y a eu un malassé ils ont oublié de mettre la parole au Rien Pratique et quand on oublie de mettre la parole au Rien Pratique frères et soeurs amis et bien on est un chrétien qu'on est entre deux on n'est pas d'Egypte on est sorti d'Egypte mais on n'est pas non plus dans le pays où coule le lait le miel de l'autre on est au milieu alors on se dit on se dit Ruben on se dit fils on se dit on se dit qu'on est heureux mais en réalité il y a un malassé que dans les nous on oublie de mettre la parole au Rien Pratique on n'est pas d'Egypte mais on n'est pas non plus dans le pays où coule le lait le miel on voit on voit le pays on voit les victoires on voit nos frères et nos soeurs se réjouir dans la foi mais on le voit de loin comme Moïse et on contemple Abraham là-bas quel ministère quel foyer on contemple de loin ils contemple de loin ce genre-là et eux 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 ils ne sont pas non plus à l'Egypte mais ils ne sont pas non plus là là où ils doivent être ils sont au milieu alors tu me diras Isaac pourquoi ils sont au milieu parce que ça ne leur intéresse pas de passer le jour d'un ah non ça ne leur intéresse pas non non ça ne leur intéresse pas ils veulent rester là ils sont mis dans le pays promis et ils ne sont même pas à l'Egypte ils sont au milieu alors ils ont voulu quitter l'Egypte ils ont voulu quitter l'Egypte c'est pour cela d'ailleurs ils sont devenus des humains voici un fils de la mort il est passé à la vie voici un fils il y a eu un gars ils sont devenus heureux car ils ont vu l'esclavage dans lequel ils étaient morts et aujourd'hui ils sont vivants donc ils sont marrants mais voilà le problème est qu'il y a eu un mal ils ont oublié ils oublient de mettre la parole de Dieu en pratique chaque jour parce qu'ils réfléchissent mettre la parole de Dieu en pratique et bien ça demande certaines conceptions ça demande à même des humiliations ça demande à même de passer le jour d'un mettre la parole de Dieu en pratique c'est accepter de passer le jour d'un et passer le jour d'un le mot hébreu pour dire aujourd'hui c'est le mot yardan et le mot yardan veut dire celui qui descend celui qui s'abaisse et malheureusement frères et sœurs il y a des personnes qui veulent oublier parce qu'ils ne veulent pas descendre ils ne veulent pas s'abaisser ils ne veulent pas passer de l'autre côté parce que ça demande des conceptions ça demande il faut s'abaisser il faut s'humiliser alors ils ne veulent pas ils sont là ils sont là parce que ça leur intéresse de vivre un évangile à la façon que eux ont décidé de vivre parce que si je m'abaisse et je descends là-bas dans le pays promis je serai obligé de vivre au tiers-passant que l'on me demande de vivre alors je ne veux pas non plus aller là-bas en Égypte parce qu'en Égypte je vais avoir des ferrailles des boulons pliés alors je ne veux pas être en Égypte mais je ne veux pas non plus être là-bas vivre une vie secrète et une vie étroite dans le pays là où coulent les lumières je vais être au milieu je vois en plus le pays promis je me referai un petit peu très large il faut peut-être 400 mètres de large c'est pas très très large c'est pas l'océan vous savez que ils ne veulent pas ils ne veulent rester là ils ne veulent rester là et coïncidence pas avec Dieu il n'y en a pas vous le croyez ? il n'y en a pas alléluia et vous savez comment on a appelé ce territoire là ? c'est curieux c'est dur hein c'est curieux je l'ai remarqué maintenant là enfin je l'ai remarqué je l'ai remarqué pas remarqué je l'ai remarqué j'ai regardé dans la carte géographique quand ce territoire là 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 qui est à côté du partout du Golan c'est préféré là d'un côté du Jourdain sûrement que demain on le verra vous me rappelez je vous le dirai quand on passe vers le bus sur mes droits ce territoire là là où il y avait Ruben, Gad et Manassé vous savez comment on a appelé ce territoire ? on a appelé ce territoire bibliquement parlant le territoire de Bassan et vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Bassan allez-vous ? ça veut dire le mot large large ça veut dire même que je comprends maintenant pourquoi c'est soi-de-sans chrétiens ne veulent pas passer de l'autre côté parce que passer de l'autre côté c'est s'abaisser et reconnaître et vivre un évangile étroit parce que la Bible dit que resserrer la porte mais eux ne veulent pas vivre l'évangile étroit ils veulent vivre un évangile large et light ça c'est pas grave ça c'est rien ça tu le vois et ça c'est rien et ça c'est rien c'est un évangile un évangile large mais quand ils considèrent comme des personnes qui sont dans l'Egypte ils ne se considèrent pas comme des égyptiennes parce qu'ils ne sont pas dans l'Egypte mais ils ne sont pas dans l'Egypte mais ils ne sont pas non plus dans le pays où coule le lignal ils ne sont pas non plus à côté de Jérusalem ils ne sont pas non non ils ne sont pas ils le voient ils ne sont pas très loin mais ils ne sont pas vous savez que le mot presque ne veut pas dire gagner vous savez des fois à l'époque on joue au boule à la pétanque alors des fois on partait chez nous on était on était des pétanques contents c'est bizarre ça un pétanque il est où le pétanqueur il m'a gagné un coup de chance on peut partir de nous en faisant une pétanque et partir un petit peu content on a perdu et on est content Nicolas je rentre chez moi j'ai perdu à 12 à 12 alors j'ai le cœur un petit peu comme ça ah il est là j'ai perdu à 12 donc je rentre chez moi ça y est en réalité tu perds à 12 c'est bon tu es perdu j'étais presque j'étais presque oui oui mais tu n'étais pas tu as presque gagné oui mais tu as perdu je l'avais presque oui mais tu ne l'avais pas et là c'est pas de personne mais j'y 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 oui mais tu es pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ça en avant mais qui sont ceux qui ne sont pas ça et bien ceux qui sont 10 ans un jour sont les nouveaux qui ont quitté l'Egypte ceux d'un jour soit 10 ans et bien ça réjouit le cœur de Dieu parce qu'ils se sont devenus des gens mais ce sont ceux aussi qu'ils oublient de mettre en pratique la parole de Dieu et bien ce territoire là de ces personnes qui oublient de mettre en pratique la parole de Dieu et bien ce territoire là dans lequel il est c'était un territoire qu'on appelait Bassan large et j'ai mis les pieds dedans je continue tant pis vous permettez ? Alléluia et bien il y a une psaume qui relate à ce territoire un psaume et c'est un psaume écoutez c'est le psaume c'est un psaume messianique c'est un psaume qui parle de Bassan qui fait référence à la souffrance du Christ mais Seigneur mais dans les souffrances du Christ profite comme en parlant tu parles toi Jésus du territoire de Bassan du territoire là où il y a les rubens regarde les balancés ces soi-disant chrétiens qui vivent l'évangile laïque large ce territoire à la Bassan mais pourquoi tu le cites dans le psaume 22 au mercès oui c'est ça quand vous lirez vous continuerez à le lire il était dit ceci au chapitre 22 du livre d'Epsan verset 13 Jésus parle il dit de nombreux taureaux m'entourent il dit des taureaux de Bassan Seigneur attends je refais la lecture qu'est-ce que lui Seigneur il dit de nombreux taureaux m'entourent des taureaux de Bassan m'en diront ils ouvrent contre moi leur gueule mais Seigneur je dis mais pourquoi tu cites les taureaux de Bassan ici parce que permettez-moi prêts et sœurs ceux qui se disent chrétiens mais qui ne vivent pas même au diapason de la parole moi je les appelle les religieux et soulignez-le ça ceux qui persécutent le véritable christianisme le véritable le véritable l'évangile ce ne sont pas les païens ceux qui persécutent le véritable l'évangile ceux qui sont les religieux c'est pour ça que christ a dit il dit quand il parle lui quand il parle de ces jours dans lesquels il va souffrir pourtant c'était une époque où Israël était assujetti par Rome il aurait pu dire lui des païens des romains ils sont ici ils veulent me flageoler ils vont me faire ceci non 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 il dit il dit des taureaux de Bassan ils m'en diront mais ce n'est pas des païens là-bas non ce n'est pas des païens ce sont des religieux des religieux qui en veulent à la vérité parce que le religieux essaiera toujours de camoufler de tuer et de crucifier de maltraiter la vérité parce que ça ne leur intéresse pas ils ne veulent pas envahir la parole de Dieu il ne va le faire 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 au nom du Seigneur va plus à l'avant utilise-toi une fois que tu reconnaisses il te laisse ceci il te laisse cela mais mon frère j'ai déjà quitté ceci j'ai déjà quitté l'autre je suis dans l'Égypte je te morive en trois fois je ne dis pas que non mais écoute je t'annonce un message de vérité tu veux voir la gloire de Dieu alors au nom du Seigneur rappelle-toi parce que le jour il est de l'autre côté il est là tu vois la gloire passe passe et comme eux ils vont l'évangile large et light alors ces messages-là ne les intéressent pas est-ce que vous comprenez ça ça ne les intéresse pas alors comme ça ne les intéresse pas alors ils sont obligés de trouver une excuse pour autoriser leur conscience et qu'est-ce qu'ils font alors ils sont en train de faire du mal et de critiquer de bafourer le message de vérité qui est annoncé par les personnes qui vivent un véritable évangile étroit dans le pays promis oh Jésus dit il dit les taureaux de Bassan m'environnent ils sont là ils m'environnent il dit il dit il dit il m'environnent ils ouvrent contre moi l'orgueil ils ouvrent contre moi l'orgueil et je suis je conclue avec ceci rappelez-vous ce qui est écrit dans les actes des apôtres au chapitre 9 c'était écrit à Provis au chapitre 22 au chapitre 26 il était dit que il dit que que Sol de Tars il descendait et bien il montait il était dans le chemin de Damas je sais pas oui je crois qu'il montait il montait vers le chemin de Damas et à un certain moment il avait dit qu'une lumière lui est apparue une lumière mais à savoir qui était Sol de Tars Sol n'était pas n'était pas il était romain c'est pas romain mais c'était pas romain qui était avec son armure romaine et qui était au service de César non 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 c'était un citoyen romain mais n'oubliez pas qu'il était de la tribu de Benjamin n'oubliez pas que c'était un pharicien n'oubliez pas qu'il était un fervent dans la religion n'oubliez pas qu'il a été élevé confié au grand rabais de l'époque qui était gamalien dans lequel il a vécu à ses pieds et quand un rabais acceptait un étudiant à l'époque c'est pas comme aujourd'hui nous hein vous savez nous quand on accepte un étudiant ben moi je vais à Caravan l'étudiant va se caravan on voyage 5-6 mois à l'été on va prier ensemble on lui d'habille ensemble on répond pour lui on le sommeille de loin enfin de près mais moi je m'habille l'étudiant a sa vie quand un rabais à l'époque acceptait un étudiant c'est ce qu'il faisait il lui ouvrait les portes de sa maison pour que l'étudiant vive à l'intérieur de la maison du rabais et l'étudiant c'est ce qu'il faisait il ne bouge pas il était à ses pieds il le contemplait sans parole parce qu'il voulait l'imiter dans son langage dans ses vêtements dans son regard dans sa façon de faire écoutez ce que je dis soulignez-le ça je dis que le maître avait une telle influence sur le disciple que si tu ne voyais pas passer le disciple tu savais qu'il était le maître et ben la vie nous dit que lui sans l'otage il dit il dit il dit qu'il a été élevé il dit où ? il le dit lui il dit on priait dans Gamaliel il était là sans bouger et selon selon bien sûr je crois que c'est le Talmud il dit que Gamaliel était était la référence des rabbins il va le citer quand on a un ancien qui n'est pas très connu il ne le connait pas mais si on a par exemple on a eu notre enseigne à Missy Tarzan je lui dis parce qu'il n'est pas là même que celui-là je le dirais parce que son âge son âge le permet que je puisse le dire ça serait une honneur pour moi mais quel est ton ancien ? je suis l'étudiant de Tarzan ou l'étudiant de Ballon excusez-moi de dire ça qui c'est ton ancien bon ancien c'est Jimmy c'est le référence la référence vous comprenez ce que je veux dire au milieu de notre peuple et bien soldat c'est pareil il le cite par référence il dit moi il dit élevé au pied de Gamaliel c'est pas rigolo le monsieur je vous promets dans le milieu du judaïsme c'était une peinture Gamaliel et bien soldat c'est élevé au pied de Gamaliel mais c'était un religieux qui ne connaissait pas la vérité qui ne connaissait pas le Seigneur et donc il mettait il mettait il mettait du sonzel de pharisiens et pour faire du mal à cette soignisante nouvelle secte à ces femmes adhérents de ce chrétien qui était Christ qui était Jésus ce Nazaréen de Nazareth de Jésus alors il faisait faire des lettres et la parole lui déclare même qu'il allait avec ces lettres là pour prendre ces soignisantes chrétiennes alléluia les adhérents de Jésus de Nazareth pour les prendre les lier les enchaîner les mettre en prison et n'oubliez pas qu'il gardait aussi les vêtements qu'il voyait quand on a tué Étienne il était là il était consentant il n'est pas parti au contraire garder les vêtements s'il était un peu jeune mais il était là il était participé et bien la biblique la lumière lui est apparue et il lui a dit sol sol il dit pourquoi me persécuter Dieu ? Jésus n'a jamais dit ça mais Jésus n'a jamais dit ça écoutez ce que je dis soulignez-le ça Jésus n'a jamais dit ça à Pilate il n'a jamais dit Pilate Pilate pourquoi me persécuter de lui ? Jésus n'a jamais dit écoutez à un romain à un païen pourquoi me persécuter de lui ? par contre un solde il a dit pourquoi me persécuter Dieu ? les religieux ce sont les taureaux de Bassan ce sont ceux qui persécutent les méritants les méritants déranger au nom du Seigneur au nom du Seigneur je vous donne ce soir on a on a l'exposé biblique l'exposé biblique à même que ces hommes-là ces tribus ont resté en Chantanie Ruben parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé sa conscience en disant je suis peneci tu suis née de nouveau à même à même à même